Bonsoir à tout le monde, nous continuons notre simane Kouflamed Aleph dans le Shoukhanarour arabe. On est dans les lois de Tachanonim, qu'on appelle dans le Shoukhanarour Néchilat Apaïm. Je rappelle que la raison de cela est qu'à l'époque, les gens, lorsqu'ils terminaient la Hamidah, après la Khazara, ils tombaient face contre terre. Je ne voudrais pas qu'on ne fait plus ça. Sincèrement, j'ai essayé de baisser la tête, mais je ne vois pas mon sidot qui me déroule la tête. Tu dis Néphilat Apaïm. J'ai essayé, tu m'as dit à Nissa. Je n'ai pas réussi, il faut le dire. Tu baisses un peu la tête, tu n'es pas obligé de la mettre contre la table. Si, si, regarde, quand tu fais comme ça, Khayim, tu fais comme ça, tu penches la tête. Je donne l'espace pour mes lunettes, je ne peux pas. Moi, je mets le sidot comme ça. Je mets le sidot là et je le dis comme ça. Tu vois, tu fais comme ça. Eh bien, nous sommes donc dans le Seif Bar. N'empêche pas de faire le Tachanunim. Et là, on ne fait pas le Tachanunim. Et là, on ne fait pas le Tachanunim. Ce n'est pas parce qu'il y a une Brit Mila dans la ville que toutes les synagogues ne vont pas faire Tachanunim. Dans l'endroit où il y a les Brit Mila, dans la synagogue où il y a la Brit Mila, on ne fait pas les Tachanunim. N'est-ce pas ? Où il y a les Tachanunim, on ne fait pas. Dans une synagogue où il y a une Brit Mila, on ne fait pas là. Et d'ailleurs, il ramène en bas le sidour. Dans le sidour, en quelque sorte, il dit comme ça. En om rim Tachanun bechol yom sheyesh bevet akneset Mila. Il dit toute la journée. Ce n'est pas seulement quand il y a la Brit Mila. Mais il dit. C'est toi ou c'est généreux ? Oui, il ramène le sidour. Il y en a du sidour là. Non, c'est chez moi. C'est dans mon livre. Donc là, c'est à priori clair que dans une synagogue où il y a une Brit Mila, toute la journée, on ne dit pas Tachanun. N'est-ce pas ? C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y avait un Brit. Oui, à Mincha, on ne dit pas Tachanun. Même s'il n'y a personne après, dans le Makom, c'est valable toute la journée. A priori. Je répète, je relis ce qu'il dit dans le sidour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une Brit Mila, dans la synagogue, on ne dit pas Tachanun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une Brit Mila, on ne fait pas Tachanun dans cette synagogue. Si un autre jour, il y a une Brit Mila dans cette synagogue, on ne fait pas Tachanun dans cette synagogue. Maintenant, il faut s'assurer que c'est juste. On a l'habitude. Là, le balabrit, il prie. Il n'a pas pris à la maison, il est pris à la choule. Là où le balabrit, il est là, on s'est connu. Le balabrit, il est là, on ne fait pas Tachanun. N'est-ce pas ? Il amène en bas une Ara. Il dit, c'est machma de ce qui est marqué ici. C'est seulement dans un moment où il y a une petite sacana pour le bébé. Il fait froid dehors. Là, on peut faire à la maison. Mais s'il n'y a pas ça, c'est mieux de mettre, de faire la Brit Mila. D'après le Shronaruch ici, il faut faire la Brit Mila à la synagogue. Parce que Berov, Am, Adrat, Meller, il y a beaucoup plus de monde. Et donc, c'est un Kavon pour la misva que nous faisons. C'est ce qu'il dit ici. Aval, chez l'eau, bisman, d'accord ? Dans ma note, hein ? Mais si ce n'est pas un moment où il fait froid, il y a un Yann de faire la Brit dans la synagogue précisément. N'est-ce pas ? Mais il ramène quand même un autre Iman plus loin, dans Tafkouf Pédalette, qui dit que tout dépend du minac de l'endroit. Ça dépend du minac. Si les gens, ils ont l'habitude de... Il parle du corps dans le Shronaruch. Je ne sais pas, mais c'est parce qu'avant, il n'y avait que des poils, il n'y avait pas assez de chaleur. Je ne sais pas. Aujourd'hui, il fait... Oui, mais le sortir de la maison pour l'amener à la synagogue, c'était peut-être un problème. Il fait froid, oui. Oui, parce qu'il faisait très, très, très froid. Ce n'est pas le froid qu'on a ici à Paris, que depuis quelques mois et quelques années, il n'y a plus d'hiver. Mais le froid de le faire sortir de la maison et de l'amener à la synagogue, le petit, il peut... Ça peut être un sac à main. Ah, voilà, là, il est clair un peu plus. Tout ça, c'est dans la Tafkouf Pédalette. Tout ce que nous avons dit, c'est dans la Tafkouf Pédalette. À Mincha, même s'il y a le bébé à côté de toi, tu dis Tachanouf. Je vois un note ici, peut-être que vous l'avez. Plus loin, il va amener la Namoazaken que le Minag est de ne pas le dire devant l'enfant. Je ne sais pas si vous avez la note. Moi, j'ai beaucoup de notes ici. Non, vous ne l'avez pas ici. Vous ne l'avez pas, il n'y a rien. Là-bas, il amène juste les références. Lui, c'est un contemporain qui a écrit ça. Donc, il a amené beaucoup de notes. Donc là, il dit dans Shranarôf qu'à Mincha, on dit Tachanoun. N'est-ce pas ? Même s'il y a le bébé qui vient d'être Nimol. Ok ? Mais il dit qu'en bas, il ramène que le Minag est de ne pas le dire. Ok. Tout ce qu'on a dit, ce n'est pas la même chose pour un Tachan. Quelqu'un qui vient de se marier. Là, il le dit. Là, on ne fait pas Tachanoun Toutes les journées. Si le Chatan est présent, on ne fait pas Tachanoun. Ou bien, s'il vient à la synagogue. Le jour où il se marie. Le jour où il se marie, on ne dit pas Tachanoun. Il se marie. il 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 y a des endroits où ils sont la coutume que le Khatan n'y va pas avant son mariage un jour ou deux avant son mariage il ne va pas à la synagogue Pourquoi il fait ça ? Pour ne pas priver le minyan de Tachanoun Chez nous on fait d'après le contraire On demande au Khatan de venir N'est-ce pas ? Pour permettre aux gens de dire Tachanoun Parce que la coutume ici dans cet endroit là où il parle c'est que même deux jours avant les gens ne disaient pas Tachanoun en présence du Khatan deux jours avant son mariage déjà Ach im nirnesu lebet akneset omrim Tachanoun Mais im nirnesu lebet akneset omrim Tachanoun Mais s'il rentre cependant s'il rentre dans la synagogue on dira le Tachanoun Oui parce que deux jours avant c'est un minag les gens il y avait ce minag deux jours avant déjà le mariage les gens ne disaient pas Tachanoun en présence du Khatan mais là il dit que dans les deux jours avant la roupa s'il rentre dans la synagogue les gens diront Tachan parce que ces deux jours là ne sont pas considérés vraiment comme les yom Tav les 20 millions d'achoupa sauf le jour de l'achoupa là le jour de l'achoupa le Khatan qui rentre dans la choule on dit pas Tachanoun même avant son mariage très souvent ça arrive ici qu'un Khatan il vient il se marie dans l'après-midi il vient le matin on fait pas Tachanoun il y a d'autres coutumes parce que d'après ce qu'il dit ici c'est seulement le yom Achoupa mais il dit il y a d'autres coutumes que les gens ne disent pas les Tachanoun les sept jours que c'est le khatan c'est notre coutume non d'après ce qu'on a dit avant c'est juste le yom Achoupa d'après tout ce qu'on a dit jusqu'à présent c'est le yom Achoupa et c'est tout mais là il dit certains ont l'habitude de ne pas dire Tachanoun les sept jours de mariage les sept jours du mariage que chez Khatan il se trouve à la synagogue et c'est marqué comme ça dans le sidour avant il le dit clairement là-bas il dit khatan kol shiva yemeh amishta parce que les sept jours pour un khatan c'est comme un yom Tov pour lui et même le sept jours pour lui c'est un yom Tov donc les gens qui sont avec lui dans la synagogue ne disent pas Tachanoun et il dit même le huitième jour le matin on ne fait pas Tachanoun parce que puisque la Choupa s'est fait presque au soir d'accord mais donc les sept jours ne sont pas véritablement en complet jusqu'au lendemain donc même le huitième jour on ne dit pas on revient sur ce qu'on avait dit pour le bébé on avait dit que même s'il y a le bébé après la mille on fait il dit là il y a d'autres endroits qui ont l'habitude de ne pas dire même dans la prière quand on prie à côté de l'enfant qui a été il avait dit le contraire il avait dit le contraire maintenant il dit juste au début du il avait dit même compris à côté de l'enfant c'est ce qu'il avait dit maintenant il te dit tu l'as dit oralement tout à l'heure tu as dit que c'était dans le cidre c'est ça ce petit morceau tu as dit que tout à l'heure c'était dans le cidre c'est sûr c'est tout ça que j'ai parlé je ne me souviens pas je ne sais pas à Valbevet à Knesset mais à la synagogue dans laquelle il y a eu la Brit Mila puisque l'enfant n'est pas là-bas nous agim chez l'olomar pardon nous flim on fait la chanoun même si le père il est présent à Mincha on fera la chanoun et à Shabbat si la Brite a eu lieu le matin à Mincha on dira la chanoun même si la Seouda se fera que le soir il dit qu'il manque ici il manque une partie du chanoun donc là on a terminé les lois de Nefilat à Paim après c'est une grande termine de Torah ce qui est intéressant c'est de répéter ce Vav parce que tout le Vav oralement le Vav il passe d'une coutume à l'autre alors je vais le répéter oralement en premier il dit que si c'est un jour de Brite Mila on ne fera pas Tachanoun dans la Choul où il y a la Brite Mila ok mais dans une autre synagogue il n'y a pas de raison on fait Tachanoun si la Brite Mila se fait à la maison parce qu'on n'a pas amené l'enfant à la Choul alors dans la synagogue où il se trouve le Brite le père de l'enfant on ne fait pas Tachanoun ok et tout ça c'est pour la Tula de Chacharit ok mais Amin après la Brite donc la Brite a lieu toujours le matin Amin même si le bébé est présent on fait Tachanoun ça c'était ce qu'il a dit au début pour la Brite Mila je répète à la synagogue où on fait la Brite on ne dit pas Tachanoun à Chacharit Amin si c'est à la maison il y a Amin à la maison on ne fait pas Tachanoun ça revient au moins ce qu'on a dit tout à l'heure mais si le balabrit il est à la synagogue il prie on ne fait pas Tachanoun ok après on est parti pour le Khatan alors le Khatan on a dit le jour où il se marie s'il est en notre présence on ne fait pas Tachanoun n'est-ce pas le jour où il va se marier nous on est avec lui on prie avec lui par exemple à la synagogue on ne fait pas Tachanoun après il a amené une coutume que les Khatan dans certains endroits deux jours avant déjà avec le Khatan il ne faisait pas Tachanoun alors dans ces endroits-là le Khatan il ne va pas à la Shul pendant deux jours avant la mine avant le mariage parce qu'il ne veut pas empêcher les gens de faire Tachanoun après il a entré dans une autre ça bon ça il faut le mettre de côté parce que ce n'est pas tellement nos guerres maintenant après il a dit qu'il y a une coutume que les sept jours de mariage tu es avec nous Dov ? bien sûr les sept jours de mariage quand il y a le Khatan on ne fait pas Tachanoun et après il a rapporté que même le lendemain le huitième jour au matin on ne dit pas Tachanoun parce que comme il s'est marié toujours dans la soirée et ça va peut-être un petit peu déborder sur la nuit donc tu comptes ce jour un jour mais ça débordait sur le désert alors le 1 il n'est peut-être pas le 1 le 1 c'est peut-être à la nuit donc tu débordes jusqu'au huitième jour au matin mais pas à la nuit après il a rapporté une autre coutume qui vient contre ce qu'on a dit au sujet de la Brite Mila qu'on avait dit qu'Amin Kha après la Brite Mila si il y a le bébé on dit Tachanoun après il a amené une coutume que si il y a le bébé même Amin Kha on ne dit pas Tachanoun ok si le bébé Amin Kha on ne dit pas Tachanoun alors ça dépend c'est quoi notre coutume je ne peux pas te répondre une seconde je regarde ce qu'il dit là c'est quelque chose il n'amène pas le lepsac il n'amène pas le lepsac Amin Kha en tout cas même s'il y a le bal à Brite qui est présent à la synagogue ça n'empêche pas qu'on fête à Tachanoun et si ça tombe Shabbat on dira 6-4 à Tchadoun Amin Kha même si la Souda de la Brite je ne sais pas comment ça peut se faire ils vont faire la Souda de la Brite le soir oui tu vas dire ah oui la Souda vient après oui j'ai compris mais comment c'est possible qu'ils vont faire la Brite le matin et le Shabbat ils ne font pas la Souda des fois ils ont fait Mincha à 4 heures ils ont fait Mincha et puis ils ne peuvent manger après ce qu'il y a ils vont faire un petit truc ils veulent faire une grande Souda avec tout le monde alors ils ne font pas Shabbat ils veulent le faire monter oui oui monsieur oui 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 comme il y a un petit peu comme ton petit piste c'est pas un petit peu tu piste t'as fait ça il suffit j'ai fait ça c'est un peu je ne crois pas que j'ai fait la Brite à un petit enfant un jour de Shabbat je ne me souviens pas je pense pas ça c'est très intéressant mais le problème c'est que là c'est juste c'est dans Shukhanarov le Khot Talmud Torah tandis que l'Almur Azaken il a écrit un livre entier sur le Khot Talmud Torah là il y a quelques à la fois vous voulez les faire on va les faire c'est le peuple qui demande dans le Shukhanarov arabe après il y a il Khot Talmud Torah donc c'est le semaine Kufnun E je vous rappelle qu'il y a un très beau livre qui est sorti sur il Khot Talmud Torah traduit expliqué annoté traduit expliqué et annoté c'est quelqu'un qui sait lire et traduire il a fait le Thoreau il n'a rien mis de sa tête il a fait juste il a juste pris à droite et à gauche des choses et il les a mis dans le livre voilà il a compilé des Harod de Grand Géonim bien chacun est obligé d'étudier la Torah personne n'est pas tour ça n'existe pas un cas d'un homme qui n'est pas tour d'apprendre tu penses que toi tu n'es pas tour chaque juif a l'obligation d'étudier la Torah chaque juif qu'est-ce que ça veut dire d'étudier la Torah ça veut dire ça soit lire comme ça non de se fatiguer dans l'étude de la Torah jour et nuit n'est-ce pas ça c'est la misva de l'étude de la Torah qui soit pauvre qui soit riche qui soit en bonne santé qui soit en bonne santé dans il khot al-Mu Torah il dit que quelqu'un qui est faible qui n'a pas la force d'étudier jour et nuit la Torah il faut qu'il se fixe des moments pour étudier la Torah le jour et la nuit au moins qu'il ait un moment fixe parce que comme il est faible il ne peut pas s'asseoir 18 heures par jour comme toi tout le monde n'a pas ta force 18 heures c'est le minimum pour nous une heure c'est déjà beaucoup même si c'est un pauvre qui tape aux portes pour avoir son aumône il doit apprendre la Torah même s'il est marié s'il a des enfants ça ne rend pas pas tour d'étudier la Torah il doit se fixer un moment pour apprendre la Torah le jour et la nuit comme il est dit tu te fatigueras dans l'étude de la Torah le jour et la nuit entre parenthèses celui qui lit il pleure parce qu'il voit qu'est-ce qu'on nous demande à nous les juifs et on en est très 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 loin et on Et à ce moment-là, il va prendre la Torah. Et à ce moment-là, il va prendre la Torah. Il faut d'abord apprendre les halakhot qui nous concernent, qu'on a besoin tous les jours. Avant de se lancer dans des grands pilpoulines dans l'Agmara, déjà apprendre, comme le Rabbi l'avait dit, on l'a vu une vidéo il n'y a pas longtemps. Apprenez le Kitsur Shulchan Aruch. Connaissez parfaitement le Kitsur Shulchan Aruch. Ce sont des halakhot qui nous concernent tous les jours. Une fois que tu connais déjà comment tu dois te comporter tous les jours, après tu peux te lancer un peu dans l'Agmara. Dans le Talmud. D'accord, c'est ce qu'il dit ici. C'est le début de son étude. Il le dit clairement. Parce qu'au début de l'étude d'un homme, c'est quoi ? C'est de savoir énormément dans le domaine de Yissur ou Moutar ce qui est interdit, ce qui est permis. Mais là, on t'a un mime. Sans avoir à expliquer la raison de l'interdiction. Savoir, ça c'est interdit. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais je sais que c'est interdit. Déjà, savoir beaucoup de ces choses-là. Sans avoir des preuves et sans avoir des explications. Juste connaître les halakhot. Ce qui est permis, ce qui est interdit. Et savoir comment faire une mitzvah. N'est-ce pas ? Pour qu'il sache se garder. Il doit savoir comment mettre les tfilines. Pas tout le monde sait. Pas tout le monde sait comment mettre les tfilines. Et en particulier, comme on l'a vu dans le Tanya il n'y a pas longtemps, connaître les halakhot du Shabbat parfaitement. Parce que les shoguets, ils sont fréquents dans les halakhot du Shabbat. Que dame chez yida à kol al-hanakhon, mais on met les moudes de Talmud avant qu'ils se lancent dans l'étude du Talmud. Où là-bas, il y aura les raisons de dinim, etc. Mais d'abord qu'ils connaissent beaucoup, beaucoup de halakhot, de ce qui est permis, de ce qui est interdit. Ce moment-là qu'on doit réserver dans la journée et aussi dans la nuit. C'est une belle mitzvah de fixer ce moment après la tfiline. Tu bêta knesset, il va au bêta midrash. C'est toute personne qui sort de la synagoga et qui va au bêta midrash pour étudier et qui va au bêta midrash. Il méritera de voir la shekhina. D'accord ? C'est-à-dire dans le monde futur. Shneema, un verset. Il s'avanceront de niveau en niveau. Et ici, il explique en bas. Ça veut dire de la synagogue jusqu'à la maison d'études. Adira et elle est là qu'il y a un bêta midrash jusqu'à ce qu'il voit la shekhina. Quand on dit qu'il faut se fixer un moment, ça doit être quelque chose de fixe. Ce n'est pas un jour oui, un jour non. Là où j'ai à faire, je ne peux pas le faire. C'est un bêta midrash. C'est planté dans son esprit et dans le zman. Il ne fait pas passer ce moment-là pour aucune raison au monde. Il n'a pas de choum ophènes. D'aucune manière. Même s'il pense, regarde ce qu'il dit. Même s'il pense que tu vas perdre une grosse affaire. C'est dingue ce qu'il dit. Tu peux taper sur le chanarour. Tu as de qui ? Tu as puyer là. Même si tu penses que tu as une grosse, grosse affaire que tu dois aller à l'heure. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est exceptionnel. Je ne peux pas aller à mon chiot après la tefilage. Je vais louper. Même si tu penses. Il ne dit pas même si tu vas perdre beaucoup d'argent. Il dit même si tu penses perdre de l'argent. Il faut regarder ce qu'il dit. Même si toi, tu penses perdre de l'argent. Parce qu'en fin de compte, tu ne penses pas que tu vas en perdre. Mais pourtant, avant d'aller au Béthamidras pour étudier la Torah. Il faut gagner de l'argent. Oui, oui. Même si tu penses gagner de l'argent. Mais si tu ne vas pas, tu vas perdre. Voilà ce que je voulais dire. Pourtant, avant d'aller étudier, tu peux aller manger du pain pour avoir des forces. Imuragil, si tu as l'habitude. Imuragil. Et ce n'est pas appelé à F6 une interruption entre ton étude, entre ta prière et ton étude. Et d'ailleurs, c'est bien de s'habituer à cela après la tefilage de manger. Car 83 sortes de maladies, qui sont la guématria du mot machala, qui veut dire maladie, « Mem, Khet, Lamed, E », ça fait 83, « Teluyim, Bamara », dépend de la bile. Alors, quel rapport avec la nourriture ? Parce que la bile, c'est fondamental. Là, il fait un petit peu pour les connaisseurs. Il dit, ça s'écoule du foie, un liquide, et ça tombe dans la bile. Et ce n'est-ce qu'il dit, pour les docteurs, s'il y a des docteurs, là. Il y a un liquide qui sort quand on mange, il y a un liquide qui sort du foie, qui va se déposer dans la bile. Et ça, ça même, ça aide pour la digestion. Donc, ça enlève beaucoup de maladies. Et toutes ces maladies-là, les P-Gimel maladies, ils sont annulés par du pain, avec du sel, du pain, quoi, et une quantité d'eau que tu bois, une tasse d'eau. Ça, ça annule ces maladies. Donc, c'est bien de manger du pain après le... Après Chachit. Tu te fais d'oeuvre ? Moi non plus. C'est pas un maisonneux ? C'est un peu du pain, non ? Ouais, c'est un peu du pain. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, pas un croissant, ou un pan-chocolat, ou ce genre de choses. Ça, du pain. Il dit du pain. Pâtes. Pâtes, c'est du pain. Oui. C'est bien d'avoir un bon comportement pour être en bonne santé. N'est-ce pas ? Il ne faut pas s'affamer. Il faut être en bonne santé. que d'écheillé bariv et chazak pour qu'il soit fort. Pour servir Dieu, parce que si tu as un problème de santé, Dieu nous en préserve. Eh bien, tu n'as plus de force pour apprendre, pour prier. Même un petit problème. Donc, il faut garder sa santé. C'est pour ça qu'un homme n'a pas le droit de se faire souffrir. Sauf si il en a une nécessité pour servir Dieu. Pour le service de Dieu. Je vais donner un exemple. Kégon. Par exemple. Il aime bien avoir un grand kiff. De bien manger. Les bonnes choses. Il a un Yetzirara pour ça. Tu vois de quoi je parle, Yetziraka ? Tu me comprends, là. Il a un Yetzirara. Il s'étonnait. Il aime bien les bonnes choses. Donc, ça le dérange quand même d'être attiré par des choses tellement basses que la nourriture, même s'il y a un bon goût. Donc, il met sa gueuf à Tzmo. Il se fait souffrir. Il ne mange pas ces choses-là. Il ne mange pas ça. Il ne mange pas ça. C'est un peu de souffrance. Mais c'est pour le bien. Il ne peut pas se retenir tant qu'il n'a pas été à l'extrême opposé. Il ne mange plus. Parce que quand je commence à manger, je me laisse trop aller. Donc, il décide de ne plus manger. Ou de jeûner tous les jours jusqu'à 3 heures de l'après-midi. C'est parce que tu t'as d'oeuf ? Oui, exactement. Je ne mange pas de dire rien à tout le monde. Non, mais toi, ce n'est pas parce que tu étais à l'autre. Je veux dire pour tout le monde. Ça me gêne. Devant lui, il n'est pas en plus. Devant, il est capable de me manger. On ne mange pas ces manières. Et donc, pour enlever ces tares-votes, il jeûne comme ça pendant un mois, deux mois, trois mois. Tous les jours, il mange à 3 heures de l'après-midi. Jusqu'à ce que c'est l'étérara, il va le quitter. Jusqu'à ce qu'il évalue et qu'il sait que maintenant, il peut se remettre normalement, que son étérara ne va plus le déranger pour ce genre de choses. Et il dit, mais ça, c'est un principe pour toutes les midotes d'un homme qu'il faut s'écarter à l'extrême opposée pendant un certain temps. Et après, revenir dans le Kava Memutsa, dans la ligne du milieu. C'est valable pour toutes les mauvaises midotes. N'est-ce pas ? Sauf l'orgueil. Quelqu'un est l'orgueilleux ? Il se dit, bon, je vais passer maintenant comme un chiffon de partage. Et après, je redeviendrai normal, un petit peu moyen. On te dit, non, l'orgueil et la colère, ça, tu dois aller dans l'extrême opposée de ces deux mauvaises midotes. Dans l'orgueil et la colère, tu ne peux pas aller dans la ligne du milieu. Il faut t'en écarter au maximum. N'est-ce pas ? Et là, il faut s'éloigner de l'orgueil et de la colère. De l'autre côté complet. Comme les Chachamim nous disent, ils ont dit deux fois, « Enormément, sois énormément humble ». Humble. « Anav ». « Chval rouar ». « Chval rouar », c'est-à-dire vraiment, tu n'as pas la tête haute. Regarde le pied rouge de Rabartenor, à la base sur cette Mishnah. Facile à se rappeler. « Dalet, Dalet ». « Pauvre et pauvre ». « Dalet » en hébreu, c'est « pauvre ». Et deux fois « Dalet », c'est-à-dire « pauvre et pauvre ». « Pauvre de la colère » et « pauvre de l'orgueil ». Ce n'est pas qu'on parle de ça. « Pauvre de l'orgueil ». « Pauvre de l'orgueil ». « Pauvre de l'orgueil ». Regarde aussi l'explication du Rambam. « Chérir Basé », il s'allonge énormément là-dessus le Rambam. Ouais. Il amène ici le plus rouge du Rambam. C'est intéressant. Et même le plus rouge du Barthenora. Si vous voulez, je peux vous le lire. Barthenora sur la Mishnah. Sur la Mishnah d'Aleth, d'Aleth. Ça vous intéresse ? D'Aleth, d'Aleth. Voilà ce que le Barthenora, il dit sur cette Mishnah-là. « Afalpiche Bechahar Midot. » Bien que dans toutes les Midot, « Addererah Aim Tsaïd » « I amishou Bahad. » Le meilleur chemin, c'est le chemin du milieu. Vous ne l'avez pas dans votre texte. Je vous lis moi ce qui est marqué là-bas. Mais pour l'orgueil, ce n'est pas pareil. Mais il doit se pencher de l'autre côté. « Chez le chevet l'outarou » « A revoir un esprit humble. » Parce que l'orgueil, c'est vraiment dégoûtant, répugnant. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui trébuchent dans cette faute. « Un homme ne s'écarte pas trop de cela. » « Il est riveilleux. » « C'est pour ça qu'un homme, il doit avoir une grande barrière devant cette Midah. » Et je vous ramène le pierre rouge de Rambam aussi. Vous savez que le pierre rouge à Rambam sur les Mishnayot, ça a été écrit en arabe. Il a été traduit, mais pas par des gens comme moi. Il a été traduit par des grands guérinimes qui ont traduit le pierre rouge à Rambam en hébreu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? « À Ga'ava, l'orgueil, le go d'El-Chissaron, le grand manque qu'il y a si on a cette mauvaise Midah, c'est un Midah et c'est un chassidim. » Chez les chassidim, avoir de l'orgueil, c'est une grande perte pour eux. Une perte pour eux. « Ve'yedi atam ben ezaka. » Ils connaissent le grand dommage que l'orgueil peut amener à une personne. Et donc les chassidim, « Rahakoum imena alaketseaharol » Ils sont écartés de l'orgueil au plus haut point. Parce qu'ils savent que l'orgueil amène beaucoup, beaucoup de mal à la personne. « Ve'natu el chefelu taru arlegamri » Ils se sont penchés pour être dans un niveau d'humilité extrême. « Ke deshelu yashiru benefesh zekher » Pour pas qu'ils restent même en souvenir les gaavats de l'orgueil. Même en souvenir de l'orgueil, non pas. « Be'chumpanim » D'aucune manière. Bien. Reprenons le texte maintenant. « Be'chent ben yana ka'ask » D'accord. « Bet » maintenant, je suis dans le « Bet ». On avait dit tout à l'heure que lorsqu'on a un moment fixé pour étudier la Torah après la Tfila, il ne faut pas laisser passer ce moment-là. S'il a une chose urgente maintenant à faire immédiatement après la Tfila. Il se dit « Moi j'étudie une heure après ma Tfila mais là j'ai une chose très très urgente à faire. Je rentre après cette heure dans l'après-midi ou le soir. Malgré tout, il est bon qu'il étudie au moins une Alakha après la Tfila. Au pasouk Echad ou même un pasouk. C'est-à-dire que c'est important de garder ce Zman-là. Quelqu'un qui ne sait pas étudier. Il a demandé d'étudier après la Tfila. Il ne sait pas étudier. Comment il va faire ? Il a l'air le Bet Hamidrash. Il faut qu'il aille au Bet Hamidrash. Il aura le salaire de la marche qu'il fait pour y aller. Au Yigbalo Makom ou bien il se fixera à un endroit dans le Bet Hamidrash pour lui-même. Il apprendra une chose qu'il connaît déjà. Et ça fera rentrer la crainte de Dieu dans son cœur. Et il vérifiera ses actions. Peut-être qu'il verra sur lui-même qu'il n'est pas parfait. Il a des avérotes. Il se séparera de ses avérotes. Parce qu'il en prendra conscience lorsqu'il sera dans le Bet Hamidrash pour lui-même. Il ne peut pas assister à un cours parce qu'il ne comprend rien. Mais il est assis là-bas dans le Bet Hamidrash. La Kedusha du Bet Hamidrash fera qu'il réfléchira sur lui-même et il trouvera des choses qu'il peut arranger. Il médite. Il médite. C'est le mot. Il n'y a pas ça de Matan. Ce n'est pas très long. Il n'y a que quatre à la faute. Combien ? Quatre à la faute ? Non, non. 21 et c'est très long. On essaie de faire ça ? Oui. On avance alors ? Très bien. Masa ou Matan, ça veut dire le commerce. C'est bizarre que ça soit dans le premier tome. C'est pour nous. Nous sommes maintenant dans le Siman Kuf Nunva. C'est à la fin, bien sûr, à la fin du Chalek Aleph du Shpanaroh Han Moazaken. Il chod Masa ou Matan, donc les lois de commerce. Ça que nous avons dit précédemment dans le Siman précédent, qu'il faut avoir des moments fixes pour apprendre la Torah. Tu l'as, hein ? Kuf Nunva. Alors, t'as le rendu compte, là ? Kuf Nunva. Je vais faire là. Voilà. C'est ça. Ça que nous avons dit précédemment, qu'il faut se fixer des moments pour étudier la Torah. Et là, ça, c'est valable pour quelqu'un qui doit travailler. Il a pour vivre pour faire vivre sa famille. Il a besoin de travailler, donc lui, il doit se fixer des moments pour étudier la Torah. Il ne peut pas aller au Bet Amidr chaque jour et nuit parce qu'il doit nourrir sa famille. Donc, il doit avoir des moments fixes pour apprendre la Torah. Val, Michel, le Tzare, l'Ekar. Mais quelqu'un qui, lui, il a eu un héritage. Il a eu un héritage. Il a, par la salle, assuré pour toute sa vie, pour lui, pour ses enfants. Il n'a pas besoin d'aller travailler. Lui, il faut qu'il étudie jour et nuit. N'est-ce pas ? Ou bien quelqu'un qui est à la retraite. Il touche sa retraite. Il n'a rien à faire. Il n'a pas besoin d'aller travailler. Il doit étudier jour et nuit. Il est nourri par d'autres. Comme c'était à l'époque. Il doit se fatiguer jour et nuit. Comme c'est à l'époque. Il n'y a pas ici d'échappatoire. C'est jour et nuit que tu dois étudier. Et même pour celui qui doit travailler et qui doit se fixer de moment pour étudier la Torah. L'Oia, c'est l'Artoïka. Il faut qu'il fasse attention que son travail ne doit pas être le principal. Elle a un rail. Son travail, il doit savoir qu'il est secondaire de son travail. Sa principale occupation, toute sa tête, toute son énergie, il doit le mettre dans l'étude de la Torah. Il travaille, oui, il travaille. Mais comme on dit, c'est la sueur de ton front, tu travailleras, mais c'est seulement par tes mains que tu travailles. Ta tête, elle reste claire pour étudier la Torah. Tu mets ta tête juste pour gagner ta vie. Mais ce qui doit être le principal chez toi, ça doit être la Torah. Et s'il fait comme ça, alors la Torah, il pourra l'acquérir. Il pourra vivre avec sa parmaçat et il pourra aussi étudier et apprendre beaucoup de Torah. Il nous dit d'ailleurs, malgré tout, même qu'il y a priori quelqu'un qui étudie jour et nuit, il te dit, quelqu'un qui ne fait que Torah, même sa Torah, elle sera un jour annulée. est-ce qu'il y a la pauvreté ? La pauvreté, c'est une grande épreuve. La vraie pauvreté. Il y a Aviren ou Alda Adkono, ça va l'écarter de la volonté de son créateur. D'accord ? C'est-à-dire que quand quelqu'un, il est pauvre, il est tellement pauvre et donc il va se permettre certaines choses pour pouvoir gagner sa vie. Et ces choses-là qui vont se permettre, c'est contre la volonté de Dieu, mais bon, il est pauvre. Alors, il ne faut pas aller étudier toute la journée si tu sais que tu dois nourrir ta famille. Tu dois travailler. Tu travailles et tu te fixes des moments pour étudier la Torah. Ne pense pas que je vais aller étudier et puis la parmaçade viendra toute seule. Il faut que tu travailles et que tu te fixes des moments de l'étude. Et la mishécha, c'est un nav, c'est un bateau important pour quelqu'un que lui, il a soif de la Torah. Il ne désire qu'une chose, d'accomplir cette mitzvah comme il faut, jour et nuit. il fera quand même un petit travail chaque jour pour gagner sa vie mais qu'il fasse quelque chose. c'est un nav, c'est un nav, c'est un nav te nourrir, nourrir ta famille et surtout pour avoir un moment pour servir ton Créateur parce que tout ce que tu fais tu dois le faire pour Dieu et d'ailleurs un homme il doit enseigner à son fils un travail il ne peut pas laisser son fils comme ça il doit lui apprendre comment faire du commerce car s'il n'enseigne pas à son fils en travail c'est comme si qu'il emmène son fils vers la liste c'est-à-dire vers le vol c'est sauf la stem est abriote parce que si tu n'apprends pas un travail à ton fils il va attaquer les gens dans la rue il va tromper les gens il va voler les gens parce qu'il n'a pas un travail donc il faut qu'il trouve son argent comme il le peut il faudra faire très attention de faire du commerce honnêtement première chose quand tu as dit un mot un mot c'est un mot tu ne changes pas ta parole tu lui as dit comme ça c'est comme ça n'est-ce pas comme c'est marqué telle mesure une mesure juste sera pour toi alors le in c'est une mesure je ne sais pas combien c'est exactement mais c'est une mesure c'est un volume je crois un volume de de liquide bon d'accord c'est un certain volume la Torah dit cette mesure sera juste chez toi mais le mot in il peut se traduire différemment in ça peut être aussi en 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 hébreu c'est oui donc le oui que tu as dit il sera un oui juste n'est-ce pas le en chez le ha le oui que tu as dit quand tu as dit à quelqu'un tu me vends ton truc il t'a dit comment tu me vends tu vis-tu en argent tu es d'accord oui je suis d'accord le oui ça y est c'est 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 fixé maintenant tu ne peux plus changer d'avis le en chez le ha il doit être tzedek velav et le non chez le ha il doit être aussi tzedek il doit être juste quand tu as dit non c'est non c'est à dire quand tu dis oui quand tu dis non kayyem devarecha accomplis ta parole et accomplis-la tout celui qui change sa parole moi je ne t'ai jamais dit ça il ne faut pas y passer ça il ne faut pas y passer ça il ne faut pas y passer c'est pas une gomme c'est pas une gomme c'est vraiment une gomme non j'ai pas assisté parce qu'il y a une erreur il n'y a pas une erreur il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'erreur c'est un mot trop dur c'est un mot trop dur celui qui change sa parole c'est comme si qu'il sert les idoles c'est comme si qu'il sert les idoles parce que le sceau de Dieu c'est Emet on dit Torat Emet et lui il n'a pas le Emet donc s'il n'a pas le Emet ça veut dire il n'est pas avec Dieu alors s'il n'est pas avec Dieu il est avec qui alors ? il est avec les idoles Dieu nous en préserve c'est sûr que tu voulais faire ça ça va être encore pire après bon allez je vais raccourcir à demain il a peur lui alors on lui dit à demain il va dormir tôt qu'est-ce qu'il y a des films à quelle heure ? quand il te lève demain il se lève tôt à quelle heure tu te lèves ? tu dis si tu sais d'avoir Hassidou t'es à 6h30 tous les matins c'est une blague ? non oui à 5h du matin alors on ne peut pas dormir la nuit j'étais au courant de Trump qui est président Trump c'est le président je suis bossé c'est pas aujourd'hui c'est demain je pense c'est aujourd'hui mais on saura demain les résultats dans la nuit dans la nuit même si c'est une seule pensée il a décidé dans sa tête une chose T'as pensé la chose t'as pas dit oui je ferai cette chose oui je suis d'accord t'as juste pensé bon je ferai ça mais tu l'as pas dit il faut que tu accomplisses même ta pensée toute personne qui a la crainte de Dieu même s'il a pensé une chose il faut qu'il le fasse il a parlé juste dans sa cœur c'est juste dans son cœur c'est juste dans son cœur l'important c'était émettre dans mon cœur attention dans quelqu'un quand on a dit tout ça quand c'est entre un homme et son ami mais si ça ne concerne que lui ça ne concerne que lui ça ne concerne pas moi ça ne concerne pas mon camarade je pensais que j'allais faire quelque chose en fin de compte je décide de ne pas le faire ça ne concerne que moi ça ce n'est pas un problème à condition qu'il n'y ait pas dans ce que j'ai pensé faire une mitzvah parce que si j'ai pensé faire une mitzvah je suis obligé de la faire des fois on pense des fois on pense on voit quelqu'un on dit celui-là je lui donnerai je lui donnerai une cette à cause je pense je donnerai une cette à cause je ne peux pas après ne pas lui donner mais je n'ai rien dit mais j'ai juste pensé c'est attaché avec une mitzvah tu dois accomplir même ta pensée il dit même plus loin même pour faire le shalom ne dis pas un mensonge à ton ami ne promets pas quelque chose de faux à ton ami ah mais tu me dis mais oui mais pourtant il y a une guémara qui dit clair que pour le shalom on peut changer un peu la vérité c'est comme il faisait à Aaron notre père en quelque sorte Aaron à Kohen quand il y avait deux juifs qui se disputaient qu'est-ce qu'il faisait il allait raconter à Alain que tu sais l'autre il a regretté il voudrait redevenir ton ami mais ce n'est pas vrai c'est un mensonge on dit pour le shalom il le faisait pour le shalom dans ses permis alors pourquoi il dit maintenant même pour le shalom quand tu promets quelque chose à quelqu'un il faut le faire alors pourquoi mais là ils ont dit que c'est permis de changer la vérité pour le shalom et là quand est-ce que tu peux changer la chose quand la chose elle est déjà faite Shimon s'est disputé avec Réouven voilà il y a une dispute entre les deux je peux aller lui raconter une histoire sur Réouven il a regretté ce qu'il a fait c'est pas mais là c'est pas sur l'avenir c'est sur quelque chose de passé mais lui promettre quelque chose pour une mitzvah tu ne peux pas changer ce que tu dis très attention aussi de ne pas prononcer le nom de Dieu pour rien car à chaque fois que tu trouves que le nom de Dieu il est mentionné comme ça pour rien mita le contraire de la vie et la pauvreté il est présent bon encore c'est deux lignes deux lignes encore deux lignes il ne faut jamais jurer tu vois il te dit il ne faut pas jurer même pour de bon même pour une chose vraie il note en bas duquel serment on parle je jure que je ferai cela je jure que j'irai à tel endroit ça il ne faut jamais faire ça le roi Yanay il avait mille villes qui lui appartenaient les mille villes elles ont été détruites pourquoi parce que les gens ils juraient pour un oui pour un rien ils juraient il te dit encore plus loin même qu'ils accomplissaient la chose pour laquelle ils avaient juré et là-bas la Gemara elle raconte je ne sais pas si c'est une Gemara mais elle dit que les mille villes du roi ont été détruites parce que les gens ils juraient ils juraient trop ou pour rien même s'ils accomplissaient même s'ils accomplissaient ce qu'ils disaient on s'arrête au guimel on reprendra la semaine prochaine les Hathachem on souhaite à tout le monde un R.F. Tov l'Aïla Tov les deux lignes que les Khatoufim ils rentrent à la maison en bonne santé si Dieu veut que la guerre se termine avec la victoire d'Israël qu'on soit débarrassés de tous ces réchaïm Amen les Chahim les Chahim à très bientôt Bézat Hashem Koltouf les Chahim Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501